Le don de moelle osseuse, tout savoir sur le prélèvement. La moelle osseuse est indispensable à la vie. Elle assure la production des cellules qui sont à l'origine des cellules sanguines. Elle est présente dans tous les os du corps. Il existe deux modes de prélèvement des cellules de la moelle osseuse. Dans le sang ou dans les os du bassin. Ce sont la maladie et l'âge du patient qui déterminent le choix du mode de prélèvement. Dans l'intérêt du malade, le médecin préconise le mode approprié. Lorsque la maladie nécessite un prélèvement de cellules de la moelle osseuse dans le sang, le donneur reçoit par injection un médicament qui fait sortir les cellules des os vers le sang. Elles sont ensuite recueillies par le procédé d'Aphérèse qui consiste à trier les cellules souches de la moelle osseuse. L'avantage de ce mode de prélèvement est de recueillir des cellules en grande quantité. Un à deux prélèvements de 4 heures sont nécessaires. Les effets secondaires de ce mode de prélèvement sont comparables à un état grippal. Lorsque la maladie nécessite un prélèvement des cellules de la moelle osseuse dans les os du bassin, le donneur est hospitalisé 48 heures car cet acte simple en bloc opératoire requiert une anesthésie générale. Le prélèvement se fait dans les os du bassin. La moelle osseuse se régénère naturellement très vite. L'avantage de ce mode de prélèvement est de recueillir à la fois les cellules souches et leur milieu environnant. Après le prélèvement, les douleurs locales, si elles existent, sont facilement soulagées par des antidouleurs classiques. Prélevées dans le sang ou dans les os du bassin, ces cellules de moelle osseuse offrent aux malades l'espoir de guérir. Deux modes de prélèvement, une seule façon de s'engager pour la vie. Devenez veilleur de vie. Informez-vous et rejoignez-nous sur dondemoelleosseuse.fr Sous-titrage Société Radio-Canada